Nous apprenons que le gouvernement mauricien et le gouvernement bangladais nous signons un Memorandum of Understanding suite à une rencontre que le ministre de l'Angleterre, le ministre de l'Angleterre et le ministre du Travail. Nous apprenons qu'il y a un Memorandum qui peut signer. Nous apprenons qu'il y a un Memorandum des secrets. Il y a une clause qui n'a pas de dévoilée et nous nous trouvons ça inacceptable parce qu'il n'y a pas de vendre l'être humain, il n'y a pas de retourner à l'époque de l'esclavage. En ce faisant, nous pouvons dire qu'il y a un esclavage moderne donc il y a une clause secrète dans notre cour. Et le syndicat aussi dit qu'il connaît qui peut passer, qui peut signer. Nous avons un mot à dire dans ce Memorandum. Nous pouvons demander qu'il est pareil pour la Jordanie. Le patron mauricien a arrêté de travailler avec les agents recruteurs privés, de travailler avec une organisation qui ne reconnaît pas le gouvernement. Par exemple, pour la Jordanie, avec le gouvernement mangladais, il y a une organisation qui a appelé Bruxelles. Il y a des gens qui n'ont pas de travail avec ça. Maurice aussi, il y a pareil. Il élimine tous les agents recruteurs qui peuvent faire dominer et travailler à l'étranger, qui peuvent être endettés jusqu'au cou. Il y a des gens qui peuvent être suicidés. Il y a des gens qui n'ont pas de travail à l'étranger. Le Lodging and Accommodation Regulation, c'est le ministère de la Santé. Parce que le ministère de la Santé, quand on doit faire des complètes contre eux, on ne peut pas respecter ça. Il n'y a pas de travail à l'étranger. Parce qu'il n'y a aucune structure pour prendre des complètes pour travailler. Ça, c'est la responsabilité du ministre du Travail. Parce que c'est eux qui donnent des permis et tout. C'est eux qui sont responsables quand les travailleurs peuvent être maltraités dans nos pays. Nous demandons aussi qu'il y a un worker's centre pour travailler et pour travailler en Bangladais, et pour travailler indiens, népalais, malgaches et tout. Nous devons travailler dans un pays d'accueil. Nous devons être accueillis comme il se doit. Nous devons un centre qui est capable d'avoir des problèmes. Nous devons avoir des problèmes. Nous devons avoir des droits. Nous devons être capable même d'apprendre la langue créole ou anglais. Dans la Jourdanie, les PFR nous peuvent demander qu'ils ne fassent pas qu'ils ne fassent pas. À Yélo, ils nous donnent ce soutien pour mettre ça dans un centre-là. Nous devons même faire à Maurice. CTSP, aujourd'hui, nous font partie d'une structure entre le Bangladesh et Maurice, qui font mettre sur pied par le AYELO, par le Awas Foundation du Bangladesh et la CTSP. Tout cela, c'est parce qu'il y a une délégation de la CTSP qui participe dans un colloque entre le 11 et le 17 février à Dhaka, au Bangladesh, et nous nous sentons vraiment embarrassés et souvent, des fois, honteux, après qu'ils nous écoutent des témoignages de nos travailleurs bangladiens, de la madame qui a mis à travailler à Maurice. Nous constatons qu'il y a au moins une quinzaine d'abus qui s'est travaillé à faire face à l'eau qui nous a loué les différends. Parmi les travailleurs qui font au bout de temps, je n'ai pas gagné 1 000 à la Wens. Tous les années, notre salaire n'est pas augmenté avec le CPI qui est déterminé pour l'addition de la rémunération. C'est un acte. La fin d'année n'a pas payé la rémunération globale ou la productivity payment. Le local qui est resté n'a pas une fin. La liste est longue. Mais encore plus grave, aujourd'hui, les employeurs de Maurice sont taxés comme vraiment sur-exploiteurs. Lorsqu'ils ont des commandes pour travailler du textile, ils ont spécifié qu'ils existent des « female workers ». Alors ce n'est pas le cas pour les travailleurs de Madagascar comme Michel et Madame Bouni. dans Bangladesh parce que je t'exerce une certaine pression de l'Ossamandibouta.